One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Jet Icarus faisant suite à ma nouvelle rubrique et playlist mais comment c'est qui qu'on fait ? Je vais vous présenter aujourd'hui le produit fini, la team Jetman montée, assemblée. Nous allons découvrir ensemble à quoi ressemble cette team, les différentes transformations pour une maquette faite par Bandai en hommage à cette superbe série que vous pouvez retrouver. Je vous invite d'ailleurs sur YouTube, vous avez l'intégrale de la série disponible. Après vous avoir fait un petit topo assez bref sur le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, sans perdre de temps, on passe tout de suite aux choses sérieuses avec la présentation du Jetman. Et c'est parti ! Ouais, et pour anecdote, Jetman en japonais s'appelle Shojin Sentai Jetoman, ce qui veut dire l'escadron des oiseaux. Voilà, hein ? Ah ouais, moi aussi j'en sais des choses. Bon allez, on ne retient pas plus longtemps. Ouais, bande d'ouvertes la mec. Et puis bah, à tout à l'heure, à l'autre chose. Alors, avant de repasser donc brièvement aux présentations donc des boîtes, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas donc cette série. Donc il s'agit bien évidemment d'une série de Super Sentai japonaises qui a été diffusée donc entre 91 et 92 et créée bien entendu par la Toei. Et pour anecdote, du fait de la violence assez intense de cette série Et puis de plein de choses différentes Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la série Donc seul chez nous, une partie des épisodes, et pour être précis 38 épisodes Ont été diffusés en France Donc voilà, ce qu'on peut retenir c'est que, comme je vous disais Par rapport à d'autres séries Sentai Voilà, c'est probablement l'une, enfin la série Sentai de l'époque C'est probablement l'une des plus trash, entre guillemets Donc qui a été malheureusement censurée chez nous Et puis c'est aussi, il faut se le dire, hélas Donc la dernière série du genre que nous avons eu chez nous Du fait de l'apparition, donc de l'adaptation américaine Power Rangers Je n'en dis pas plus, n'étant pas fan de Power Rangers Des Power Rangers, et du bordel et de la grosse merde Donc Saban a foutu avec les séries Super Sentai Pour faire les Power Rangers, voilà Je préfère ne pas en dire plus Je reste de mon côté, donc vraiment très attaché Aux séries d'origine japonaise Voilà, donc après ce petit topo On repasse donc Rapidos sur, voilà, le coffret Donc comportant donc les 5 véhicules de la team Voilà, coffret plutôt très soigné, pas à dire C'est vrai que les japonais ont toujours ce sens du packaging Donc fait par Bandai et sorti donc l'année dernière en 2019 A l'intérieur de ce packaging Nous retrouvons donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà 5 boîtes, 1 par véhicule Voilà, ce qui évite de s'en mêler les pinceaux Voilà, les boîtes également donc sont très propres Me font penser un petit peu aux boîtes de jouets Bandai de l'époque Voilà, très très travail très soigné Chaque boîte est numérotée, 2 à 1 à 5 Donc vous commencez dans l'ordre que vous voulez La logique veut bien entendu que vous commenciez donc par la numéro 1 Chaque boîte est fournie avec une notice Voilà Quelques subtilités donc sont malheureusement en japonais Puisque les notices n'ont pas été traduites Mais voilà, dans l'ensemble ça reste quand même cohérent Et plutôt compréhensible Et vous retrouverez également dans chacune de ces boîtes Donc voilà, le concept super mini plat oblige Une petite friandise Voilà, un petit bonbon A grignoter tranquillement Donc pendant le montage et l'assemblage Donc de chacune de ces boîtes Et petit 360 à présent donc de notre team Les 5 véhicules donc Sous forme de véhicules oiseaux Puisque voilà, le concept Jetman Ou l'escadron des hommes oiseaux Donc voilà, pour rester dans la cohérence Reprennent donc, voilà, la forme animale de chacun Donc des Sentai Des personnages donc de la série Voilà Donc composé principalement d'autocollants Donc pour les finitions Mais là donc pas grand chose de négatif à dire Puisque le jouet d'origine également Donc était lui aussi constitué de pas mal d'autocollants Et nous commencerons donc les présentations Bien évidemment avec le Jethawk Ou dans sa version donc originale Le Jethawk Donc piloté par Tendo Ryu En version française donc Renault Qui est donc le Redhawk Ou le Faucon Rouge Le leader des Jetman Et on peut remarquer tout de suite Donc en termes de fidélité au jouet Et à la série Voilà, rien à dire C'est vraiment extrêmement fidèle Les plastiques sont de bonne qualité Pour une maquette Bon c'est un petit peu normal Puisque ces dernières Ces dernières étant transformables Donc il faut quand même Un minimum de robustesse Et entre guillemets d'élasticité Quand même de souplesse des plastiques Pour la transformation Plein de petits autocollants Qui viennent donc, voilà Orner de très belle façon Notre petit Jet Et puis donc on retrouve ici Les stickers et le bec Pour représenter donc le Faucon Voilà un petit peu donc Pour le premier véhicule Et notons au passage rapidement Donc le petit cockpit translucide Ça, ça vous a de la gueule On continue ensuite donc Avec le Jet Swan Ou Jetto Oku Voilà, piloté donc par le signe blanc Ou White Swan Donc dans la vie Donc le personnage féminin Donc s'appelle Roku Meikan Kaori Et en version française Donc Kaori également Rien à voir bien évidemment Donc avec City Hunter Donc Kaori Qui est une jeune femme Issue d'un milieu aisé Et qui est également Donc secrètement amoureuse Du héros Ryu On s'attarde également Donc sur les présentations Du véhicule Là encore rien à dire Rien à dire Une fidélité Vraiment exemplaire Donc au jouet original Seul l'écrou manque Pour cette team Mais bon voilà Si vous êtes comme moi Et que vous aimez faire Des petites custod Il y a possibilité de faire Quelque chose de sympa Je vous invite notamment A voir ma revue Du super mini plat Du Live Robot Donc de la série Liveman Où j'avais refait Complètement Donc un custom En chrome Pour se rapprocher Le plus possible Du jouet Et donner un côté Un peu plus précieux Là encore Pas mal de stickers Voilà Plutôt Plutôt très bien fichu Et j'aime bien J'aime bien l'allure Dynamique Alors là encore Comme pour son Son compagnon Donc on retrouve Une cabine Avec l'extrémité Donc en forme De tête de cygne Avec le petit bec Juste ici Voilà Et donc rose Puisque Donc rose et blanc Donc puisque Voilà Piloté par le White Swan Et on retrouve Là encore Donc la petite bulle Transparente Pour le cockpit Nous avons donc Ensuite Le Jet Hall Ou Jet Oulu Voilà Donc piloté par Yellow Hall Ou le Hibou Jaune Interprété Donc enfin Interprété Dans la série En tout cas Donc le personnage S'appelle Oichi Raïta En version française Donc c'est Renato Lui de ce côté Donc dans la vie civile Est infirmier Voilà un petit peu Donc pour le véhicule Là encore Rien à dire Voilà Les stickers Viennent faire le reste Viennent habiller Donc proprement Le véhicule On retrouve même ici Un plastique Doré chromé Voilà Donc véhicule Plutôt très bien fait Mais là également Très fidèle A la série Donc avec Voilà Cette tête De hibou Juste ici Voilà Pour rappeler Donc l'oiseau Et là encore Le plaisir D'y retrouver Donc un cockpit Translucide Passons à présent Donc au Jet Swallow Ou Jet Oulu Piloté donc Par Blue Swallow La chouette bleue Dans la série Donc Ayazaka Et dans la version française Donc Anne Donc qui est une lycéenne Un peu espiègle Et attirée donc Par l'argent Et les paillettes Mais qui va se révéler Donc au fur et à mesure De la série Et prendre son rôle Donc De défenseur Très au sérieux Donc voilà Là encore Rien de négatif à dire C'est vraiment Voilà Très très fidèle Au jouet Et à la série Avec pas mal de petits détails Gravures Et moulures Plutôt bien fichu Bon on a un petit jour ici Concernant l'articulation Mais voilà C'est un petit peu normal Pour Voilà Pour le mode robot Pas grand chose à dire Un petit vide juste ici Mais voilà Ça s'explique aussi Pourquoi Et vous le verrez Dans la transformation Voilà un petit peu Donc là encore Donc la tête De la chouette bleue Avec toujours Ce petit Cette petite bulle Translucide Plutôt sympa Et vous avez dû remarquer Également Que sur chaque véhicule Nous avons donc le nom Voilà Du pilote Et du personnage concerné Et nous terminons donc Par mon personnage préféré Donc le véhicule Du jet condor Voilà le jet condor En tout cas Le jeto condoru Piloté donc par Le black condor Le condor noir Donc dans la série Yukigai Et dans la version française Galt Qui est donc Pour moi Le meilleur des personnages Alors pour Faire un petit résumé Donc c'est à la fois Un saxophoniste Un joueur de billard Très doué Un amateur de jeux d'argent Et aussi Un dragueur Voilà Et Voilà Son caractère Un peu tacitur Donc le rend Assez Assez solitaire Il va se révéler Lui également Donc Dans la série Au fur et à mesure Des épisodes Et il deviendra L'un des membres Aussi les plus éminents De la team Pourquoi ce personnage Est aussi intéressant Parce que voilà On a quelqu'un De perfectible A la fois attiré Par le monde Les strass Les filles Et autres Mais voilà Contrairement Donc au ranger rouge Où lui C'est plutôt quelqu'un De très carré Comme c'est souvent Le cas dans les séries Donc voilà pourquoi Moi j'aime bien Ce personnage Donc trêve de blabla Et on passe Donc aux Finitions Du véhicule Là encore Voilà Rien à dire De négatif Là encore Très très fidèle On retrouve bien évidemment Donc le jet condol Voilà Le nom Du véhicule Et puis donc Cette petite tête Évidemment De condor Et vous avez remarqué Sans doute également Que sur chaque véhicule Donc hormis Hormis Pour le Pardon Je vais y arriver Le faucon rouge Donc on retrouve Sur chacun des véhicules Donc les yeux Voilà Juste ici Qui sont d'un plastique De couleurs différentes Voilà Très belle Très belle interprétation Et très bel hommage Donc à cette team A savoir également Donc que les véhicules De cette team Ont deux transformations Plutôt sympas D'ailleurs La première donc En vaisseau Celle que nous allons voir Tout de suite Et la seconde bien entendu Donc en robot Donc pour le mode vaisseau Nous allons passer tout de suite Au mode donc Icarus Aken Alors pour cela Nous allons commencer Tout de suite Donc par le Jethawk Ou Jethawk Au coup La transformation Là encore Est très très fidèle Au jouet Donc pour commencer Vous allez prendre Les ailerons Juste ici Vous allez Les rabattre Voilà Chacun comme ceci Ensuite Vous prenez Les deux petites ailes A l'avant Vous Les ravancez Comme ceci Et ensuite Vous venez Hop Les faire glisser A l'intérieur De façon à les masquer Quand c'est fait Vous ouvrez Cette partie là A l'arrière Vous rabattez Ce panneau Et vous rabattez Également celui-ci Et là encore Donc vous venez Masquer le tout Même étape Ici Hop On déploie On rabat Une fois Une seconde fois Et hop là Voilà Une partie de la transformation Effectuée Ensuite Vous allez venir Déclipser Toute cette partie là Vous avez des mâchoires De chaque côté Qui viennent donc S'emboîter ici Mais également Des ergomales Qui viennent se fixer Ici et ici Respectivement Ensuite Vous sortez La tête Comme ceci Vous faites basculer Ces parties là Ainsi Vous remettez La tête en place Quand c'est fait Vous pouvez Rabattre Et reloquer L'avant Et ensuite Donc vous venez Mettre Ces pièces là Comme ceci Dans un premier temps Et voilà Donc pour Ce qui est Donc du Jet Oak Passons à présent Donc au Jet Oak Le Jet Swan Donc qui nécessite Pour le coup Une pièce En partforming Contrairement Au jouet d'origine Mais de par la taille Et comme il s'agit D'une maquette On comprend très bien On comprendra très bien Pourquoi Donc tout d'abord Vous allez prendre Voilà L'avant du cockpit Vous allez Le faire Basculer Et le rentrer Comme ceci A l'intérieur Dans un premier temps Ensuite Vous Voilà Faites basculer Cette pièce là Comme ceci Vous retirez Tout de suite Cette partie là Ensuite Vous faites Basculer Le tout Ainsi Vous prenez Cette pièce là Que vous avez retiré Au préalable Et vous venez Ensuite Donc La faire coulisser De façon à masquer Voilà Le jour A l'arrière Alors moi Avec mes grosses mains Pleines de doigts Ça va être encore Comique Voilà On essaye Autant qu'on peut Alors je vais arrêter De regarder la caméra Sinon ça va me perturber Voilà Vous avez deux rails A l'intérieur Il suffit de faire glisser L'ensemble Voilà Comme ceci On lock bien Voilà Quand c'est fait Vous pouvez Rabattre Vous avez deux petits ergots De fixation Ici Et ici Qui vont venir Locker le tout Donc vous appuyez Et vous venez Donc Locker le tout Comme ceci Quand c'est fait Vous prenez L'extrémité des ailes Vous les repliez A l'intérieur Et vous rabattez Celle-ci Qui se loque Également Même topo Ici Et on finit En Venant Rentrer Voilà L'aileron Les ailerons principaux Arrière Et nous avons déjà Donc ce bloc là Que l'on peut mettre À présent de côté On continue Donc avec Le jeto Olu Ou le jet hole Là encore Du part forming Mais là Pour le coup C'est comme le jouet Donc on va pas se plaindre Voilà Donc vous venez Décrocher Toute cette partie là Juste ici Vous avez l'ergot Qui vient se fixer Juste ici Vous rentrez Comme pour les autres Le cucu La tétette À l'intérieur Comme ceci Ensuite Vous venez sortir Cette petite pièce Centrale Vous avez Voilà Un tout petit ergot Qui vous permet De sortir Le connecteur Comme ceci Et pour terminer Vous prenez Tout ce bloc là Et vous le tirez Ainsi De façon À l'étendre Ensuite Vous prenez Cette partie là Vous la sortez Vous sortez Également Cette pièce là Vous alignez Le tout Et vous venez Rabattre le tout Comme ceci Et voilà Donc Pour Le jet hole On poursuit Avec le jet hole Swallow Ou le jet swallow Donc Tout comme Pour le jet hole La transformation Est identique Donc vous pouvez Et comme le jouet d'origine Également Retirer Voilà Toute cette partie là Vous la mettez De côté Là encore Vous rentrez Le cul cul La tête tête À l'intérieur Comme ceci Voilà Ensuite Même topo Vous sortez Le petit connecteur Qui se trouve Juste ici Ainsi Vous remontez Vous remontez Cette partie là Alors Hop On y va doucement Quand même Parce que ça reste Une petite maquette Voilà Et là encore Donc vous sortez Cette pièce là Vous rabattez Cette partie là Et vous rabattez Le tout Comme ceci Et voilà Donc pour Le jeto Swallow Et c'est en toute logique Que nous finissons Donc par Le jeto Condoru Voilà Le jet condor Qui donc reprend La même transformation Que le jet swan Donc pour commencer Là encore Vous rentrez Le cockpit Et vous le masquez À l'intérieur Comme ceci Notez au passage Les petites finitions À l'avant Plutôt sympatoches Ensuite Vous venez Voilà Et tirer Cette pièce là Vous rabattez Ça Comme ceci Là encore Nous sortons Cette partie là Hop là On la retourne On met Le réacteur Et propulseur Comme ceci Ensuite Vous venez Voilà Placer Le tout Comme ceci Vous faites Glisser L'ensemble Et vous loquez Les petites mâchoires De chaque côté Comme ceci Ensuite Vous rentrez L'extrémité des ailes Vous rabattez Les ailes principales Même chose ici Hop hop Et pour terminer Voilà Les ailerons arrière Et voilà Donc le dernier bloc De conçu Et Maintenant Il ne reste plus qu'à assembler Tout ce petit monde Voilà Donc vous avez Donc Voilà Sur les pièces L'intérieur L'intérieur Donc le petit ergot mâle Juste ici Qui va venir se Clipser Ici Comme ceci Et je remarque Au passage Que j'ai Oublié Voilà De mettre Le réacteur En place Voilà Qui est fait On refixe Le tout Voilà Voilà Ensuite Donc vous pouvez Assembler Les deux parties Arrières Comme ceci Voilà Ensuite Vous venez prendre Alors Voilà Cette pièce Juste ici Vous Rabaissez Cette partie là De façon à avoir Un meilleur accès Vous prenez Cette pièce Qui fait office De connecteur Vous Venez Loquer Voilà Le tout Ici Et ici Comme ceci Voilà Alors C'est un petit peu raide Au départ Alors je vais faire ça Off caméra Ce sera plus pratique N'oubliez pas Au passage Chose que j'ai omis De vous montrer Voilà De faire Une rotation Sur chacune De ces parties là Voilà Donc de façon A refixer le tout Voilà Et du coup J'ai tout inversé Voilà On va recommencer Comme ceci Hop 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 Voilà Nickel Vous pouvez Procéder Ensuite Donc A l'assemblage De cette partie là Comme ceci Vous rabaissez Cette petite partie là Et ensuite Donc Plus qu'à lui ajouter Les ailes Voilà Ergo Ici Petit ergo Ici Alors on commence Par le connecteur Voilà Ensuite On vient loquer L'ensemble Comme ceci Voilà On met tout en place On aligne Hop Proprement Et quand c'est fait Vous pouvez rabattre Ce panneau là Comme ceci Voilà Pour créer Une continuité Des ailes Des ailes De notre Ikarotsu Aken Même topo Ici On fixe En premier Le connecteur Et la partie arrière Voilà Je ressors ça J'aligne le tout Comme il faut Proprement Hop On rabat Cette pièce là Et pour stabiliser Le tout Vous prenez Cette partie là Que vous venez Placer Comme ceci Et voilà Mesdames et messieurs Notre vaisseau Ikarotsu Aken Ou Ikarotsu Aken Transformer Admirez Le résultat Le vaisseau Est absolument Magnifique Tout est cohérent Tout est bien aligné Propre Que dire d'autres Une fois de plus A la fois Très fidèle Aux jouets Et A la série Et on remarque Donc les petits Propulseurs A l'arrière Voilà Donc cette pièce Pour une simple maquette Est vraiment De toute beauté Petit plaisir De retrouver Également Donc Cette partie là Qui fait office De train d'atterrissage Et De stabilisateur Vraiment Une superbe pièce Vraiment Dans sa globalité C'est vraiment Une pièce Vraiment Très très fun Et puis Donc vous avez pu le voir Quasiment pas de performing Hormis Ces deux pièces là Où vous avez Donc les panneaux A intervertir Contrairement aux jouets Sinon tout le reste Voilà C'est tout simplement Pour une maquette Je le précise De cette taille là C'est juste du super boulot Que nous propose Bandai Donc après Vous avoir Vous avoir Vous avoir Donc montré Le mode vaisseau Ikarutsu Aken Nous allons pouvoir Passer à présent Donc au mode robot Le jeto Ikarutsu Et c'est parti Voilà Donc après avoir Préalablement Donc Démonté Les vaisseaux Pour passer Tout de suite Donc au mode robot Et histoire de gagner Un petit peu de temps Donc voilà On repasse Donc dans ce mode là Entièrement démonté Donc vous prenez Ensuite Allez on va commencer Par celui-ci Voilà Vous remettez Le tout en place On rabat On rabat On rabat Ensuite On rabat Une nouvelle fois Vous rentrez Le connecteur Comme ceci Et nous avons déjà Donc un premier bras On le met de côté Même chose Avec cette partie là Vous rabattez le tout Hop Vous reloquez Vous remettez Voilà Le connecteur En place Ensuite Vous pouvez passer Donc à ces pièces là Donc tout d'abord Vous allez venir Déclipser Voilà Ces deux pièces-ci Ensuite Vous venez Retirer Cette partie là Ainsi Vous mettez En place Ce qui va former Le pied Le pied Vous pouvez à présent Replacer Cette partie là Et la loquer Correctement Ensuite Vous pouvez Voilà Hop Exercer une petite pression Pour mettre Le pied Et le bas De la jambe En place Ensuite Vous ouvrez Les ailes De chaque côté Vous avez Deux ergots Ici Alors vous les prenez Simultanément Alors chose un peu difficile Quand on a Des mains pleines de doigts Comme moi Et vous avez Donc un système De glissière Donc vous vous arrangez Pour sortir Et glisser Donc dans ce sens là Comme ceci On y va Au maximum Voilà On est au maximum Ensuite Vous rabattez Et nous avons donc Le haut De la cuisse Même principe Avec celui-ci Vous sortez Cette pièce là Comme ceci Vous rabattez Vous formez Le pied Vous fixez le tout Vous rajoutez Cette partie là Ici Que vous loquez Là encore Vous déclipsez Les ailes A savoir que Les ailes se clipsent Également Donc grâce Aux petites targettes Qui viennent permettre De coulisser Donc en bas Pour le mode Le mode jet Le mode vaisseau Et en haut Donc les loquets Pour le mode robot Donc là encore Je vais essayer Voilà Je triche un petit peu Mais J'ai beau essayer Avec mes gros Mes gros doigts Je n'arrive pas A atteindre La partie Inférieure Des targettes Voilà qui est fait Voilà On étire Et on vient Loquer Et voilà Donc pour La deuxième jambe On termine Avec notre Jethawk Donc là encore Vous venez D'éclipser Toute cette partie là Vous sortez Le cucul La tétette Une nouvelle fois Vous rabattez Ces pièces là Comme ceci Vous Faites basculer Le tout Ainsi Et ensuite Vous rabattez Donc la tête Ainsi Et vous venez Loquer Le tout Proprement Vous avez Un petit ergot Voilà Qui vous permet Donc de bien Loquer Et maintenir Voilà L'ensemble Et voilà Donc Pour la tête Le buste Et le bassin A présent Plus qu'à procéder Donc A la fusion De l'ensemble Voilà On reprend Le petit connecteur Qui permet De relier Les parties arrières Pour le mode vaisseau On s'en sert Pour Placer Les jambes Comme ceci Alors Je remonte Un petit peu La caméra Ensuite Vous pouvez placer Donc Le bas Grâce à l'ergot mâle Et l'ergot femelle Juste ici Vous venez Assembler Le tout Comme ceci On termine Par Les bras Voilà Et Que serait Donc Un robot Sans ces points Voilà Tout comme dans Le jouet d'époque Je précise On vient rajouter A la fin Donc Les points De notre Jetto Icaruzo Et voilà Mesdames et messieurs Notre Jet Icarus Transformé Yes Petit zoom Pour commencer Sur le visage Absolument Superbe Extrêmement Fidèle A la série Rien à dire Du chrome Du chrome Brillant Du chrome Un peu plus mat Du jaune Enfin voilà Les yeux en rouge Ce qui est bien C'est que c'est déjà Prépeint Il n'y a pas de stickers A mettre Donc vous êtes sûr Que voilà Pour ce qui est de la tête Tout va tenir Proprement On retrouve ici De magnifiques Dorures Sur le symbole Donc de notre robot Ça ça fait quand même plaisir Même s'il n'y a pas de chrome Ils se sont quand même Donné la peine Donc voilà De reproduire Ces dorures Absolument superbe Alors je refais Un plan Général De façon à ce que l'on puisse voir Le robot Concernant les articulations Et ce qui fait la différence Alors certes Il n'y a pas de métal Comme dans les jouets originaux Mais ce qui va faire la différence C'est surtout En termes d'articulation Et surtout donc au vu Voilà Sachant que c'est une maquette Et au vu de l'échelle Vous allez voir Qu'en termes d'articulation C'est juste du grand bonheur Vous avez donc déjà La possibilité Voilà De faire pivoter La tête à 360 La lever Et la baisser également Le Hop là Alors On y va doucement Parce que Les jointures Voilà Sont Toutes récentes Regardez moi Cette amplitude Des bras Pour la pub d'OV Voilà Et même là Le système Est quand même Bien fichu Voilà C'est propre Nous avons également Hop là Une rotation Intégrale Du bras Une rotation Également De l'intérieur Vers l'extérieur De l'avant bras Une articulation Du coude Là encore Optimum Juste Du bonheur Vous pouvez Vous pouvez Également Voilà Rentrer Les points Vers l'intérieur Mais également Donc les faire Pivoter C'est du tout Bon Concernant Le grand écart JCVD Alors Je vais Redonner Une pause Au robot Voilà Le grand écart Écart latéral Vous pouvez Donc également Soulever Les petites Jupettes Qui se trouvent Aux extrémités Et vous allez voir Le grand écart latéral Hop là Hop là Hop là Monsieur Jean-Claude Van Damme N'a qu'à bien se tenir Le grand écart facial Là encore Pas de soucis Il vous suffit de baisser C'est la ceinture Juste ici Et la queue De l'oiseau Vers l'avant Nickel Vers l'arrière Un peu plus Ça va coincer Un petit peu plus Mais voilà En pliant le genou Ça fait son taf Nous avons également Voilà La possibilité D'orienter A 360 Le haut De la jambe Vous avez Une articulation Du genou Là encore Voilà Amplitude Maximum On ne peut pas demander plus Et là encore Donc le système D'articulation Du genou Est bien fichu On n'a pas un gros jour Un gros vide Ça reste propre Ça c'est vraiment Du bon boulot Nous avons également Le pied Que vous pouvez Voilà Incliner De l'intérieur Vers l'extérieur Levé Abaissé Enfin bref Voilà En termes d'articulation Comme vous pouvez le voir Et au vu d'une maquette C'est vraiment Pour moi Irréprochable On atteint Un niveau d'articulation Par exemple De certains Transformers A l'échelle Voyager Ou Deluxe Seule la rotation Du bassin Manque De par la transformation Mais sinon Pour le reste Voilà C'est du tout bon Absolument extra Niveau accessoires Vous allez voir Qu'ils sont nombreux Et voire même Plus nombreux Encore Que pour le jouet d'origine Qui comportait principalement Donc l'épée Et peut-être un ou deux gadgets Là en termes d'accessoires On a vraiment On est vraiment super gâté Donc tout d'abord Vous pouvez si vous le souhaitez Replacer Les ailes Du jet hole Du jet hole Voilà Pour former donc Voilà Une succession De canons Comme ceci Et ça vous a plutôt de la gueule On retrouve également Voilà Deux couteaux Ou poignards Là encore Bien fait Si ce n'est que Ce n'est pas Ce n'est pas en chrome Mais voilà C'est quand même Très très propre Nous avons également Cette lance Voilà Très très bien réalisée Là encore Avec la possibilité D'y fixer Les deux couteaux En suce Et là Croyez moi Ça va découper Façon Wolverine Nous retrouvons également Une massue Et Une hache De la mort Qui tue Rien à voir Bien entendu Avec hache De Evil Dead Evil Dead Nous avons également Au comble du bonheur Un féodarme Voilà Articulé Comme vous pouvez le constater Voilà Vraiment très très beau Et aussi Posable Que demander de plus Et nous retrouvons Bien évidemment Son épée Voilà La Birdick Saber Ou Badoneku Saiba Voilà Et là encore Vous pouvez donc Admirer les détails Même si la lame N'est pas chromée C'est toujours faisable Et nous avons surtout Le droit Juste ici Donc Aux petits stickers Voilà Doré Reprenant donc Le sigle Voilà L'épée Est vraiment Fidèlement Reproduite Et n'oublions pas Donc Les ailes Du jetto Suwaro Qui viennent Tout comme dans Le jouet d'époque Former Le bouclier On n'oublie pas Grâce au petit ergot De sortir Le manche Comme ceci Voilà On ajoute Le tout Comme ceci Alors Là encore Si je regarde la caméra Je n'aurai pas Être emmerdé Voilà Et voilà Donc Notre jetto Ikarozu Dans toute sa splendeur Et voilà Donc Admirer Juste Le résultat Voilà Fidèle au jouet Fidèle A la série Avec Une multitude De points d'articulation Ce qui lui donne Voilà De nombreuses possibilités Concernant Donc Les positions Dynamiques On peut vraiment Se faire plaisir Pour un display Y compris Donc par rapport A toute la quantité D'armes Et d'accessoires Qui sont fournis Avec Voilà Nous avons vraiment Le jetto Ikarozu Dans toute sa splendeur Et en version Super mini plat C'est juste Magnifique Oh 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 Voilà les petits amis C'est ainsi donc Que s'achève Cette revue Du jour Consacrée Au splendide Jetto Ikarozu De la série Jackman Ou plus précisément Choujin Sentai Jetto Man Que dire Une maquette Absolument Superbe Extrêmement Bien réalisé Qui reproduit Avec fidélité Donc Voilà A la fois Le jouet Et le robot De la série Série que je vous invite A nouveau A regarder Vraiment Si vous ne la connaissez pas C'est une série Absolument sensationnelle Même si elle commence A dater un petit peu Que dire d'autre A qui s'adresse Cette maquette Ou ce jouet Ce jouet maquette Comme vous le voulez Bah tout simplement Aux fans Non seulement Donc De séries Super Sentai Aux fans De Jetman A ceux qui n'ont pas Forcément Les moyens financiers De se payer Le robot d'origine Qui coûte aujourd'hui Un bras Une couille Et un rein Aux amateurs Également Bien évidemment De robots Et de jouets transformables A ceux qui aiment Également Donc les maquettes Là vous avez Vraiment Voilà Le plaisir D'avoir une maquette Que vous assemblez Et que vous voyez Donc se construire Et prendre vie Au fur et à mesure Vous avez également Donc vous prenez Également compte Et vous avez conscience Voilà De tous les systèmes De transformation Qui prennent vie Devant vos yeux Voilà Qui vous donnent Vraiment la maîtrise La maîtrise Apportée Donc à cette figurine Tout comme A d'autres Super Mini Plas Donc vraiment Voilà Un jouet Que je ne peux que conseiller Qu'il est malheureusement Difficile de trouver Aujourd'hui Et surtout à bon prix Je regrette De ne pas l'avoir Préco à l'époque J'ai hésité Bah ça m'apprendra Voilà Aujourd'hui Cette maquette là Doit certainement Dépasser les 100 euros Donc si vous arrivez A la trouver moins chère Bah n'hésitez pas Tout simplement Si cette dernière Vous a conquise Voilà Je ne vais pas M'attarder davantage Je pense que j'ai déjà fait Plus que suffisamment Et largement Le tour de cette figurine On se donne donc Rendez-vous Si tout va bien Fin de semaine Donc pour le montage Cette fois-ci Du Jet Garuda Donc le second véhicule Qui va avec le Jet Icarus Donc nouveau tuto Mais comment c'est-il qu'on fait Sur la construction Et l'assemblage Donc du Jet Garuda La vidéo sera bien entendu Plus courte Puisqu'il n'y a qu'un seul véhicule Et puis nous aurons donc Si tout va bien également Donc début de semaine prochaine La revue Et du Jet Garuda Et des combinaisons Donc que ce soit Donc en mode robot En mode avion Enfin bref Voilà On se donne rendez-vous Encore deux vidéos Sur cette figurine Jet Man J'espère en tout cas Que vous avez apprécié Que ça vous a permis Pour les uns De découvrir Et pour les autres Comme toujours De redécouvrir Voilà Un jouet absolument Culte et mythique En attendant En ce qui me concerne Donc d'avoir le jouet original Ce qui ne serait trop tardé Oui voilà Je me suis fait plaisir Mais c'est bientôt mon anniversaire Après tout Et puis comme toujours N'hésitez pas donc A laisser vos avis Vos commentaires Vos impressions Vos suggestions Ce que vous avez pensé De la vidéo De la revue Du robot en question Bref Tout ce que vous avez à dire Ce sera toujours Comme toujours Évidemment Un plaisir de discuter Avec vous Merci d'avance Pour tous vos petits pouces bleus Voilà Qui me font toujours Infiniment plaisir Petite chose Également Nous avons Nous avons Je dis nous Puisque voilà Cette chaîne est la mienne Et la vôtre Et donc la nôtre Nous avons donc dépassé Le cap des 1320 abonnés Nous sommes là Des 1300 abonnés Nous sommes là Pas loin je crois Des 1330 abonnés Donc voilà Merci à vous Pour votre confiance Pour votre soutien Pour votre Bafouille Et pour votre fidélité Merci comme toujours Donc Au plus ancien D'être toujours Fidèle au poste Bienvenue également Donc aux nouveaux membres Venus rejoindre Notre petite communauté Et famille de fans De robots Et de jouets transformables Des années 70 A nos jours Et puis voilà On se retrouve A très vite D'ici là Je vous souhaite Donc une bonne semaine Plein de courage Parce qu'il en faut Avec le nouveau confinement C'est à nouveau La méga merde Mais bon voilà C'est comme ça On n'a pas trop le choix Et puis Et puis bon Quoi qu'il en soit Donc faites toujours Les choses Avec Et dans l'amour Dans la joie Et dans la bonne humeur Allez plein de bisous Les petits amis A bientôt Bye bye Oh la vache Oh ouais Moi je suis tout Époustouplifié Oh que le turisme Gloire au grand Jetty Carus Oh oui Ma gloire Au Jetty Carus Mais non mec Gloire Pas ma gloire Non mais tu sais Qui c'est ma gloire mec Oh la la Stoumpte Oh la la Stoumpte I would have waited an eternity for this It's over Prime